salut alors on est à lutterbach je vous montrerai pas en concours salut alors on a lutterbach en concours pour deux jours je vous montrerai tout à l'heure l'installation du trafic ça va pas être fou fou parce que c'est sur un parking enfin c'est pour ça que j'aime pas trop lutterbach c'est sur un parking on est vraiment très mal installé mais ils peuvent pas faire autrement en plus il a plu jusqu'à minuit on est un petit peu dans la gadoue je fais la même voilà zoé avec son magnifique petit manteau pompa bon j'adore cette marque parce que ça fait vraiment des jolis manteaux qui vont au chien fit et oh que tu es belle ma chérie voilà c'est un concours sur deux jours et on est venu là parce que on essaye de maintenir notre classement pour le championnat de france on sait très bien qu'on a très peu de chance de le maintenir parce que les gens du sud ils vont commencer à faire plein de concours et que nous on a pu que lutterbach le concours de mon club et encore deux autres concours n'ont pas beaucoup de concours on arrive vers la fin moi j'habite là-haut où il fait froid bon petite vidéo que je fais alors que je suis couchée ce fut une journée de merde donc j'ai pas trop filmé voilà trois non pas trois éliminés deux éliminés et le jumping on a vraiment fait une faute mais dépassement de temps pas parce qu'elle était pas rapide mais parce qu'elle a été se promener sur le terrain voilà donc très mauvaise journée pourtant les parcours j'ai bien aimé mais ce n'est pas notre journée voilà maintenant je vais vous montrer un petit peu le van je vais faire voilà comment vous montrer comment c'est le bordel quand je suis couchée donc ce qu'on voit là c'est ma glacière qui marche très bien là j'ai mon petit chauffage oui il n'est pas branché dehors je suis en train de m'expliquer voilà parce qu'il marche beaucoup moins bien si je le branche dehors voilà donc ça c'est mes sièges qui sont retournés et qui sert de dépotoir là c'est toutes mes fringues mon petit sac avec mes fringues et que je mets sur mon lit quand je suis sur le siège là c'est ma fenêtre que j'ai calfeutré pour qu'on ne voit pas dehors évidemment les fenêtres aussi devant sont calfeutré je sais pas si on voit par terre qu'est-ce qu'il y a un peu de bordel ma poubelle un sac mes bottes est-ce qu'on voit mes bottes oui mes sabots et on ne voit pas de chien je vais essayer voilà il y a le tapis pour les chiens je vais essayer de vous montrer les chiens voilà je vais vous montrer les chiens donc là nous avons reconnu qu'il y a un moitié de tête dehors là je reconnais le collier de charlie et je ne sais pas où est Zoé je pense que ça c'est en plus qu'on voit et pourquoi ils préfèrent être en dessous du lit dans leur box alors qu'ils pourraient être là dans la camionnette parce que dans le box il y a un matelas de forme un matelas à mémoire de forme voilà que je leur ai mis voilà donc c'est un petit peu plus moelleux et ce sont un peu des chochottes mes chiens il y a un petit os à rogner là un petit os de sabot pour qu'ils rognent il y en a plusieurs qui traînent voilà le fil que vous voyez c'est le fil parce que mon téléphone est branché voilà alors pourquoi il y a une chaussette qui se promène je ne sais pas voilà mon sac de bordel c'est le gros bordel toujours en van les gens qui vous montrent des vannes tout bien rangé et tout ça dites vous bien qu'ils ont rangé juste avant de faire la vidéo mais moi voilà très important le chocolat et les gâteaux voilà mon petit poil qui chauffe très bien mais vous rassurez vous comme vous voyez j'ai un truc de dioxyde de carbone là qui jotte et pour le moment tout va bien il n'a pas encore sonné et il ne sonnera pas parce que j'ai allumé que deux trucs donc voilà voilà ne vous inquiétez pas pour moi ni pour les chiens voilà allez je vais me regarder une petite série genre walking dead et bah demain on espère que l'on fasse mieux parce que là c'est un peu la catastrophe allez bonne nuit à vous enfin surtout à moi bah bonne série plutôt oh putain quelle tête j'ai comme ça c'est horrible ah non 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 ça va pas pour ceux déjà que j'ai une tête horrible mais alors comme ça c'est encore trop pour ceux qui penseraient que j'ai froid alors qu'il fait froid dehors je vous laisse sur qu'on s'est pelé toute la journée et ben avec mon petit chauffage là et ben je n'ai pas froid j'ai un plus machin là je vais l'enlever je vais rester en t-shirt et je vais me découvrir incroyable incroyable en plus il faut dire que j'ai quand même les deux collés le Shetland et moi et que dans un trafic et ben ça chauffe ça chauffe parce qu'il est bien isolé en plus là parce que j'ai tout isolé à l'Armaflex allez bon ce coup-ci je regarde ma série c'est le matin petite balade du matin c'est magnifique il y a un petit lac et puis il y a de la vapeur ils sont contents les chiens bon j'espère que Zoé ne va pas aller à l'eau s'il n'y a pas de bâton elle va pas à l'eau voilà c'est très joli là je vous laisse admirer ah Zoé qui va boire non il n'y a pas de bâton donc on ne va pas à l'eau voilà bon j'espère qu'aujourd'hui va être une meilleure journée parce que hier ça a été assez catastrophique et franchement deux jours catastrophiques comme ça je n'aimerais pas donc on croise les doigts le juge c'est Manu Half aujourd'hui normalement j'aime bien ce qu'il fait donc ne me déçois pas Manu les parcours de hier j'ai adoré hein mais c'était pas pour Zoé voilà ou c'était pas sa journée je ne sais pas c'est un peu ça c'est le sport c'est un peu ça l'agility tous les gens qui font du sport ils savent ce que c'est d'avoir une mauvaise journée ben ça nous est arrivé hier pas de chance à part ça on a très bien dormi je me suis réveillée assez tôt mais je pense que parce que je me suis endormie assez tôt d'habitude je m'endors vers 2-3 heures du matin la claquée de la journée évidemment je me suis endormie vers minuit donc forcément je me suis réveillée beaucoup plus tôt voilà donc normalement en forme il doit faire bon mais assez frais voilà donc on va se préparer pour les parcours aller faire les recos et tout ça et si par la même occasion quelqu'un peut me dire ce qu'est cette chose au milieu de l'étang je ne sais pas une espèce de champignon comme un trou je ne sais pas est-ce que l'eau va dans le trou est-ce que c'est un truc pour les animaux je n'en sais rien si quelqu'un peut me donner la réponse Zoé fait son petit bain de pied elle cherche un bâton pas de bâton pas de bâton pas de chance et ça doit faire assez frais tu vas voir froid tes pieds il ne fait pas chaud 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 ah elle a vu l'espèce de bâton qui non mais c'est un trop gros bâton ça on ne peut pas on ne peut pas il ne peut pas pas? non mais il est voyage au sud consommation proche 度 Sous-titrage ST' 501